Bonjour et bienvenue sur la Web TV du Journal Toulousain. Nous sommes aujourd'hui face à Laurence Arribagé. Et il y a de quoi dire, puisque l'actualité est brûlante. Les municipales, Christine De Vérac, les investitures au niveau de l'UMP et de l'UDI. Vous voulez en savoir plus ? Moi aussi. Alors suivez-moi. Laurence Arribagé, bonjour et merci de nous recevoir ici au siège de l'UMP à Toulouse. On va commencer par faire un point sur l'UMP. Vous avez vécu plusieurs échéances, la présidentielle, la législative, puis les élections internes de l'UMP. Où en est la fédération ? Alors en termes d'adhésion et puis au niveau du moral de vos troupes. Bonjour Thomas Simonian. Bonjour. Vous allez pas s'en savoir que nous avons eu une année l'UMP électorale assez désastreuse avec la défaite de la présidentielle, des législatives dans la foulée. Une apothéose sur l'élection interne avec une guerre des chefs qui forcément n'a pas été un très bon épisode. Dont on connaîtra l'issue en septembre. Dont on connaîtra l'issue en septembre prochain. Et malgré tout ça, la fédération 31, la fédération de Haute-Garonne, ne s'est jamais aussi bien portée. Nous nous étions fixés en 2010 un double objectif avec Jean-Luc Mouding. Remettre cette fédération au travail et la remettre dans une unité et vraiment une symbiose qui n'était pas le cas auparavant. Et nous avons atteint ce double objectif. Au 31 décembre 2012, nous avons 4815 adhérents en jour de cotisation, 1500 nouveaux adhérents sur l'année 2012. Donc autant vous dire une année plutôt faste en termes d'adhésion, qui repart sur les chapeaux de roue en début 2013. Donc vraiment une bonne année en termes d'investissement, d'adhésion, due aussi à la victoire d'un candidat aux législatives malgré tout, qui a quand même donné une belle impulsion et un beau motif de motivation pour nos militants. Alors maintenant, on tourne la page de ces divers scrutins. On se tourne vers les municipales qui auront lieu au mois de mars 2014. Comment, à l'UMP, et là je parle du département, pas de Toulouse, comment on prépare cette échéance au niveau de l'UMP ? Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà, on est déjà en ordre de marche en janvier 2013. C'est-à-dire qu'on a mis en place une commission de travail sur les investitures pour l'ensemble du département. L'abaissement du seuil de proportionnalité fait que nous aurons à investir 158 communes en Haute-Garonne, qui ont donc une population entre 1000 et 30 000 habitants, avec des listes paritaires. Et ça, c'est la nouveauté. Et ça nous demande donc de nous mettre au travail dès maintenant. On a constitué cette commission avec 10 délégués de circo, un maire, un conseiller communautaire, un conseiller régional, un conseiller général. Et on est déjà au travail. On a fait une première réunion il y a quelques semaines. On a déjà listé les 158 communes. On a demandé aux délégués de circo de faire un travail de fourmi dans un premier temps, et de nous dire si sur telle commune il y avait un candidat, si sur ce tel autre il n'y en avait pas, s'il y en avait deux, s'il y en avait trois, s'il y en avait plusieurs qui sollicitaient l'investiture. Et cette commission va devoir travailler sur ces 158 communes aux Garonnaises. Alors soyons précis, ça veut dire que, hormis Colombier et Toulouse, toutes les autres communes seront gérées au niveau des investitures par la Fédération Toulousaine ? Exactement. Comme les statuts l'indiquent par le comité départemental, qui en juin normalement statuera sur les 158 investitures. Alors qu'est-ce que vous dites à ces futures têtes de liste potentielles qui disent ici ou là qu'elles vont être investies par l'UMP ? Parce qu'il y a certaines villes, on peut penser à Muray ou à d'autres, où on parle de plusieurs personnes, UMP ou UDI, etc. Vous parlez de cas de villes qu'on a ciblées comme étant prioritaires. On va rencontrer d'ailleurs les protagonistes de ces villes où plusieurs candidats se sont déjà plus ou moins autoproclamés, autoproclamés pardon, mais n'ont pas eu l'investiture, puisque les investitures, je viens de vous le dire, seront délivrées en juin. Donc effectivement, on va recevoir les différents candidats, ceux qui sollicitent l'investiture, on va les écouter, on va faire un petit point de ce qu'ils ont apporté à la commune, ce qu'ils ont fait dans l'opposition pour ceux qui y étaient. Et nous, on donnera simplement un avis, un avis, cette commission donnera. Et ensuite, c'est le comité départemental qui tranchera. Pour l'instant, on en est au stade des consultations. Alors parlons maintenant de Toulouse. L'UDI s'est formée il y a quelques mois, donc cette nouvelle formation politique qui réunit les centres qui étaient un peu éclatés jusqu'à présent. Où en sont vos relations ici à Toulouse entre l'UDI et l'UMP ? Alors, l'UDI s'est formée, bien évidemment. Pour les relations entre l'UDI et l'UMP, on est deux parties appelées à travailler ensemble, deux parties partenaires. Les investitures, vous êtes au courant, seront faites au niveau national. Ce sera décidé, la tête de liste pour Toulouse sera décidée par les instances nationales. À partir de là, je pense que tout le monde s'accorde à dire que l'UDI comme l'UMP, tout le monde travaillera ensemble et que la liste unique s'impose pour pouvoir contrer Pierre Cohen. Alors, Christine De Vérac a fait son acte de candidature pour les prochaines municipales la semaine dernière. Vous lui répondez quoi ? Alors, je lui ai répondu de manière peut-être un peu épidermique, mais à la hauteur, je pense, de ma frustration et de ma déception. Christine De Vérac, je la connais, j'ai fait sa campagne des européennes, j'ai participé à sa campagne des européennes en 2009. Christine De Vérac, elle sait très bien qu'elle a obtenu l'investiture UMP en 2009. Elle était en concurrence avec une très bonne élue de la ville de Bordeaux. Elle a gagné, entre guillemets, sa deuxième place sur cette liste des européennes. Je rappelle au passage qu'elle était, à cette époque-là, présidente de l'UMP 31. Donc, elle a quand même utilisé les moyens humains financiers de l'UMP 31 pour faire une belle campagne, pour être élue, pour être élue sous l'étiquette UMP. Et c'est vrai que ce communiqué lui demandant de démissionner, c'était un peu anecdotique parce que c'est plus une histoire morale et éthique que juridique. Voilà, j'ai vu les déclarations d'Alès Chatillon il y a quelques jours. Il a été élu sous l'étiquette UMP, il siège aussi au Sénat dans le groupe UMP. Et il l'exprime très clairement par fidélité, par loyauté, pour les gens qui ont tracté, boité, qui ont fait une campagne. Et elle, c'est un peu ce que je lui reproche. C'est simplement d'avoir changé de maillot en cours de match. Et ça, c'est un peu dommageable après qu'elle ait choisi l'UDI et qu'elle ait... Enfin, c'est son choix, je n'ai même pas à le... Par contre, il y a la question de la fameuse tête de liste. Elle veut l'être, donc tête de liste de l'union entre l'UMP et l'UDI. Mais Jean-Luc Moudin, on le sait depuis longtemps, même s'il ne l'a pas dit officiellement, on connaît son action avec notamment l'association Toulouse Avenir, on sait qu'il veut l'être également. Comment on départage ? Écoutez, on départage très simplement. Jean-Luc Moudin vient d'être élu dans une circonscription où François Hollande, cinq semaines avant, faisait 3000 voix de plus que Nicolas Sarkozy. Madame de Vérac, que je sache, n'a pas été élue aux dernières élections cantonales. Si on veut comparer le résultat de Jean-Luc Moudin et le résultat de Madame de Vérac sur le canton 1, il y a quand même des signaux assez gros pour voir quel est celui des deux qui a le plus de légitimité. Jean-Luc Moudin était maire de Toulouse, travaille sans relâche depuis sa défaite et dans les quartiers toutes les semaines, a une vraie légitimité, a une vraie légitimité électorale. Madame de Vérac s'est improvisée, globe-trotteur, tout d'un coup, allant d'un quartier à une maison de retraite, un match de rugby, etc. Mais on ne s'improvise pas maire de Toulouse. Maire de Toulouse, c'est un vrai job. Ce n'est pas tout d'un coup. On a décidé d'être maire de Toulouse simplement pour embêter les uns et les autres. Je crois que vraiment, il faut réfléchir à la meilleure stratégie possible. Et la meilleure stratégie possible, c'est de se ranger derrière Jean-Luc Moudin, de faire une liste de très larges rassemblements. C'est la seule clé de succès pour contrer Pierre Coen. On n'aura pas deux, trois listes. On n'a aucune chance de battre Pierre Coen. Justement, vous en parlez, deux, trois listes. La meilleure solution, on l'a bien compris pour vous, c'est une liste rangée derrière Jean-Luc Moudin. Mais aujourd'hui, force est de constater que la droite toulousaine est divisée en trois camps. Il y a le camp de Jean-Luc Moudin, le camp de Christine de Vérac et celui de René Bouscatel et François Chollet. Comment on réunit tout le monde ? C'est quoi la méthode ? Je pense que les choses vont se calmer dans le temps. Tout le monde s'accorde à dire, les trois camps que vous signalez, s'accordent à dire que la liste unique est la solution. Donc je pense que tout le monde va revenir à la raison, va discuter. Jean-Luc est ouvert, il a quand même, ça fait des mois et des mois, qu'il sollicite des rendez-vous avec les uns et les autres pour essayer d'avancer sur ce sujet. Je pense très sincèrement que tout ça va rentrer dans l'ordre et que tout le monde se rangera vers le candidat qui sera désigné au niveau national. Dernière question, Laurence Arribagy. Et vous, dans tout ça, c'est quoi votre position ? Est-ce que vous serez du combat municipal ? Écoutez, je pense que je serai du combat municipal. Ma priorité, je viens de vous le dire, c'est quand même les investitures dans les 158 communes. Ce sera aussi de veiller en tant que secrétaire départemental de l'UMP à ce que l'UMP, sur les listes, et sur la liste toulousaine en particulier, soit représentée à sa juste valeur, à son vrai poids. C'est-à-dire en nombre d'adhérents, en formation très organisée. Voilà, que les candidats UMP ne soient pas négligés au profit d'autres formations politiques. Ça, j'y veillerai personnellement. Ensuite, je suis conseillère régionale. Je suis ravie de siéger auprès de Jacques Tourou dans la région, où on fait un beau travail d'opposition constructive. Et enfin, je représente Jean-Luc comme député suppléant sur le terrain quand il est à l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez, je n'ai pas du tout de quoi m'ennuyer. Donc, on l'a bien compris, Laurence Arribagy sera du combat municipal. Derrière Jean-Luc Moudin. Très bien ! Merci, Laurence, de nous avoir reçus ici, à l'UMP 31. Sous-titrage ST' 501